je vais juste vérifier comme d'habitude que tout fonctionne correctement parce que la première fois que j'avais essayé, je m'étais fait jouer un tour donc j'avais été comme 4 grosses minutes à parler tout seul ok, ça a l'air à marcher donc, bon lundaire bonne semaine je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous autres qui sont là pour en attente de savoir c'est qui les 3 gagnants qui ont participé sur l'Alliance, sur APA et sur Antis-Québec mais c'est sûr que je vais vous faire languir un petit peu pour vous garder avec nous autres quand j'ai fini l'émission la dernière fois j'ai eu 2 personnes qui m'ont posé des questions une directement sur la page, l'autre en privé il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'est quoi qui arrive dans le fond, les projets à venir parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du projet Anubis et dans le fond, le projet Anubis il est toujours en fonction c'est juste qu'on n'en parle pas toujours automatiquement en utilisant les appareils, en faisant des enquêtes ça fait partie du projet Anubis parce que les appareils on les essaye sur le terrain on a quand même quelques appareils qui s'ajoutent une fois par mois on essaie quelque chose de nouveau et côté productivité par exemple parce que là il y avait Eric qui nous a fait bisouner des trucs là on a moins de temps sauf que pour le reste ça fonctionne encore il faudrait mettre aussi des idées sur place j'avais déjà quelqu'un qui m'avait proposé quelque chose malheureusement il y a un ménage qui a été fait sur la page officielle les messages, si jamais tu te reconnais tu m'avais proposé quelque chose en rapport avec les champs électromagnétiques tu pourrais me réécrire parce que j'ai plus ton nom fait que c'est dur de te contacter il y avait une bonne idée donc si tu es là ou le moment où tu vas voir ce vidéo là, tu peux me contacter donc le projet Anubis est toujours en branle fait que juste regarder des fois sur le site internet il y a des vidéos qu'on fait en rapport justement à l'onglet projet Anubis j'ai été, ben moi puis Frank dans le fond on a été surpris parce que le retour de l'Alliance ça l'a provoqué des choses et quand même beaucoup de positifs je dirais il y a du monde qui m'ont écrit ben il y a trois personnes d'équipes différentes qui m'ont écrit en privé je pense même qu'il y en a un qui a écrit à Frank là comme de quoi il était content de voir ça et que c'est du monde que ça fait des années que je parle pas puis j'ai trouvé ça cool quand même que les gens nous approchent puis qu'on verra la suite des choses mais il y a quand même quelques équipes qui nous ont écrit puis on a trouvé ça cool puis on les salue en passant parce que je sais qu'il y en a qui écoutent qui font partie d'autres équipes une petite parenthèse comme ça pour le tirage de ce soir le lieu a pas encore été choisi je sais déjà que ça va être à partir du mois de mars qu'on va commencer à mettre ça dans le fond là j'ai parlé avec quelqu'un j'ai un endroit en tête mais je peux pas en parler encore pour faire participer les gagnants et les deux les deux gagnants de cet été aussi qui avaient participé au concours d'un enquêteur d'un soir j'attends juste une réponse ça serait probablement au mois de mars parce que là c'est un petit peu compliqué puis c'est quand même assez loin et il va falloir organiser le transport et tout ça et là-bas il y a de la neige aussi vous avez peut-être une petite idée c'est où là mais je ne vous donne pas le nom de la place tout de suite donc je sais que c'est un endroit qui a une grosse historique dentiste et salut salut le monde qui s'ajoute donc c'est ça c'est un endroit qui a une grosse historique dentiste et on est allé enquêter là trois fois et on est allé dormir là aussi deux fois et à chaque fois qu'on est allé là il s'est passé des trucs intéressants qu'on n'a pas arrivé à comprendre et ces événements-là ont été filmés je voulais ça fait longtemps que ça a été fait ça puis dans le fond je vous en parle tout de suite là j'ai Éric Chicoine dans l'équipe lui il fabrique des objets avec une imprimante 3D il a fabriqué des objets de promotion et dans le fond ça ressemble à ça dans le fond c'est des petits fantômes avec notre site internet gravé dessus on en a des blancs des noirs des roses des noirs comme ça des petits bibelots donc je ne sais pas si ça pourrait intéresser du monde je pense que le prix était de 15 dollars dans le fond je vais juste demander à Éric c'est pour encourager dans le fond c'est pour nous encourager pour nous donner un petit coup de main donc si jamais vous êtes intéressé à ces petits fantômes-là bien juste m'écrire en privé puis on va s'organiser pour vous en faire parvenir fabriqué par Éric Chicoine avec les imprimantes 3D quelqu'un aussi qui m'a demandé à quand une enquête dans le nord bien c'est parce que si vous nous proposez des choses intéressantes on peut aller enquêter n'importe où en autant que c'est de ce temps-ci de l'année que ce soit à l'intérieur qu'il y ait du chauffage aussi parce que je vous donne un exemple à Saint-Claude-Darton quand on va enquêter là à ce moment-ci de l'année il fait moins 80 en place fait que c'est ça si vous avez des endroits intéressants à nous proposer ça va nous faire plaisir d'y aller avec les informations puis surtout si c'est un endroit que vous nous référez que le propriétaire soit en accord avec cette demande-là qu'on puisse pas faire des démarches pour rien puis que ça nous mène à quelque chose je sais que je vais faire je vais nommer un gagnant tout de suite un gagnant qui a participé sur la page de l'Alliance donc le premier gagnant sur la page de l'Alliance s'appelle Marie-Claude Pinchot donc cette personnelle a participé au concours sur la page de l'Alliance elle va être contactée ce soir ou demain puis ça va être disponible je sais qu'on a les photos des gagnants on a les photos des gagnants ça fait que ça c'est le premier gagnant Marie-Claude Pinchot les deux autres je vous fais attendre je vous garde relax ça boule ça fraîte ok vous avez remarqué qu'on a changé un petit peu nos façons de faire sur le rapport paranormal on a beaucoup plus de postes des postes d'information puis j'ai remarqué qu'en faisant procédant de cette façon là on est allé chercher beaucoup plus de personnes qui s'intéressent au paranormal pas juste au niveau de dentisme mais tout ce qui est paranormal les phénomènes inexplicables tout ça puis on a commencé à faire une espèce d'article aussi puis je vous dirais qu'à tous les jours on va y avoir des articles de postés vous êtes vraiment très nombreux à participer à chaque fois qu'on publie quelque chose fait que je vois que c'est une recette gagnante fait qu'on va faire ça ça va fonctionner toujours comme ça avant je me contentais de publier juste ce qu'il y avait en rapport avec la pop paranormale nos enquêtes nos développements etc donc là on va aller chercher encore plus loin l'intention aussi de partager des trucs d'Antis Québec puis c'est sûr et certains aussi ont partagé tout ce qui est en rapport avec l'alliance comme vous savez à cette heure à partir de l'alliance on a on a Carole Lozé et c'est quoi son nom Primo Jean-François Primo excusez-moi blanc Jean-François Primo et Carole Lozé qui vont s'occuper côté de l'ufologie sur la page de l'alliance fait que c'est pour nous autres dans une situation comme ça c'est une première moi de mon côté j'ai l'AQU qui sont de la fond de nos associés fait que ça fait que ça fait une plus grosse famille et donc ça va être ça va faire quelque chose de très intéressant et encore là j'ai vu des très bons commentaires en rapport avec l'arrivée du Folog avec l'équipe de l'alliance je leur souhaite la bienvenue en passant vraiment content je regarde vos messages si jamais vous avez des commentaires toutes les choses qui apparaissent devant moi j'ai essayé de changer mes trucs parce que la semaine passée et les autres fois d'avant avaient de la misère j'ai juste mis comme tout plus grand j'ai des vieux yeux avant on en faisait faire mais il faudrait en reparler des calottes à pas il faudrait faire des calottes en Tisse-Québec aussi puis des calottes de l'alliance je sais qu'éventuellement on va faire faire des chandails de l'alliance on en a parlé moi et Frank justement comme je vous ai dit la semaine passée gênez-vous pas aussi pour faire des suggestions en rapport avec comme je vous ai parlé tantôt les articles qu'on fait c'est des choses que vous voulez avoir des renseignements puis que vous voulez que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse les recherches vous avez juste à nous écrire en privé ou après la vidéo quand ça va être terminé nous la semaine d'après ou même pendant la semaine on va publier des articles avec vos idées dans le fond puis vous donner les réponses aux questions que vous vous posez ouais merci ok j'ai fait un post en rapport au Shadow People qui a eu ça a eu beaucoup de réactions j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient réagi et en rapport avec ça moi ça m'a donné l'idée il faut savoir que moi je m'intéresse aux paranormales depuis à peu près 20 ans mais en gros je m'y intéresse depuis 10 ans vraiment profondément vu qu'on a créé moi puis ma femme en rapport aux paranormales mais ça fait quand même de 15 à 20 ans que je m'intéressais avant ça tout ce qui était en rapport avec le paranormal j'avais torsé ça parce que moi justement mes premiers contacts avec le paranormal ça a été en rapport au Shadow People puis je lisais vos commentaires puis il y a des personnes qui nous ont écrit en privé aussi moi ça m'a donné le goût j'en ai déjà parlé moi personnellement pas j'ai pas élaboré sur le sujet mais j'ai déjà dit que moi mes premiers mes premiers contacts avec le paranormal ça a été avec un Shadow People quand je restais chez ma mère quand j'étais jeune donc sûrement la semaine prochaine je vais parce que là j'utilise comment ça s'appelle pour corriger les fautes je m'en souviens pas anecdote ou antidote je sais pas trop ça corrige à moitié fait que moi je vais faire quelque chose de bien je vais faire mon texte je vais le faire corriger et après ça je vais vous le présenter j'ai même quelqu'un qui va faire je connais un très bon dessinateur j'ai expliqué un petit peu moi ce que j'avais vu à quoi ça ressemblait puis il va me sortir un dessin fait que mon texte va être accompagné de ça donc je vais vous expliquer tout en détail ce que moi j'ai vécu et puis vous allez comprendre un petit peu pourquoi je suis dans le milieu aujourd'hui mais du moment où j'ai vécu ça moi j'avais fait une croix parce que tu sais quand tu vois quelque chose que tu comprends pas et que ça t'a fait peur à 7, 8, 9 ans tu veux plus vivre quelque chose comme ça fait que moi j'avais fait une croix là-dessus et c'est une dizaine d'années plus tard que j'avais vécu d'autres choses que ça m'avait éveillé un petit peu je suis commencé à être un peu curieux et par la suite et par la suite ben là on connait le restant avec ma femme et mon ami on s'est embarqué dans le projet du paranormal et on essaie d'avoir des réponses donc grâce à vous ça m'a donné le goût parce que vous avez été une vingtaine de personnes vous avez été plusieurs commentés mais vous avez été une vingtaine de personnes à raconter votre expérience et il y en a deux d'entre vous autres qui m'ont écrit en privé aussi ça va me faire plaisir de partager mon expérience avec vous autres je m'excuse là je lis en même temps tout le monde veut des casquettes je sais pas si Frank t'es-tu là? je t'ai pas vu commenté encore je sais pas si t'es la même personne chez tes parents Charlevoix je sais pas si c'est toi la semaine passée qui m'avait écrit aussi si tu veux une enquête il faudrait que tu m'écrives en privé pour me donner des détails hé Bill je peux pas je peux pas faire de likes sur vos commentaires Billy Saint-Arnaud ça se trouve être mon super brillant intelligent collègue de travail qui juste salue vraiment couché t'es couché à cette heure-là d'habitude donc c'est ça j'avais aussi à regarder je vais vous donner tout de suite le nom du deuxième de la deuxième personne qui a gagné et celle-là sur à pas paranormal donc celle-là c'est une personne qui a participé directement sur la page d'appât paranormal son nom c'est Maude Cloutier donc Maude tu vas être contacté dans la soirée ou au courant de la journée de demain et si t'as manqué le début de la vidéo tu la réécouteras pour avoir un peu plus de détails donc on va te contacter ce soir ou demain faire une petite parenthèse sur l'enquête parce que j'ai quelqu'un qui m'a demandé j'avais fait un poste sur une enquête qu'on faisait samedi passé dans la région de Verchers dans une ancienne école c'était ça a été vraiment très intéressant on était juste moi puis moi puis ma femme à faire l'enquête donc il y a une historique dentiste là-bas la femme qui habite le lieu sont deux à l'habiter là a déjà eu l'impression bien elle a déjà entendu des voix d'enfants en rentrant chez eux il faut savoir que c'est presque d'origine il y a même la petite clochette sur le côté quand on rentre à l'époque les enfants il y avait un triangle les professeurs appelaient le prof appelait les enfants pour aller dans l'école donc tout était là et elle elle a déjà entendu la voix d'une petite fille qui semblait chercher sa mère de la façon qu'elle entendait et ça s'est reproduit à plusieurs reprises des choses qui tombaient dans la maison au niveau du deuxième étage toujours des gros coups donnés on a essayé on a essayé de voir si ça ne pouvait pas être des poutres à cause que il a fait froid des fois il y a des journées qui a fait plus chaud on a essayé de comprendre un petit peu si ce n'était pas des trucs qui craquaient dans les murs je peux déjà dire qu'on a obtenu quelques réponses j'ai commencé l'analyse directement hier dans la journée et sur ce que j'ai à date on a obtenu des réponses directes que je vais devoir analyser sur mon logiciel je vais déjà vous en compter un petit bout à un moment donné ma femme a fait sa professeure d'école et elle parle et là elle se met à compter pour que les enfants comptent avec elle 1, 2, 3, 4, 5 mais tu sais elle laisse un délai puis elle vient pour dire 6 et on entend 6 sur la machine là-bas on a fait les tests avant il n'y avait pas d'interférences il n'y a pas de signal qui était capté autre que le bruit blanc de l'appareil et de temps en temps on avait des détecteurs de champs électromagnétiques qui réajustaient à certaines questions ça a été une belle enquête j'aurais aimé en voir plus mais à un certain moment d'année j'ai deux de mes appareils qui ont commencé à faire des défauts ça je ne l'ai pas compris parce que les piles étaient neuf dedans c'est-tu l'usure de l'appareil je ne sais pas mais ça a été une question spécifique et pour le reste je vous ferai une petite vidéo comme je fais à l'habitude je vous ferai une petite vidéo comme à l'habitude pour vous montrer un petit peu le résultat de l'enquête merci bro c'est partagé gênez-vous pas comme je vous dis pour poser des questions n'importe quoi à part des trucs comme Billy St-Arnaud moi j'aimerais savoir vos commentaires à propos de la paralysie du sommeil on a fait un j'ai mis un poste la semaine passée puis le monde y sont un petit peu parce que la définition côté paranormal et la définition côté les médecins spécialistes moi j'en ai déjà fait moi ce que ça me faisait c'est que tu es immobile puis tu peux pas bouger tu essaies de te demander ce qui se passe mais ça c'est c'est comme tu te réveilles après quelques heures de sommeil puis t'es pas capable de bouger tu sens une pression sur ton chest comme si quelqu'un était là puis qu'il t'écrasait moi ça me donnait l'impression que quelqu'un était assis sur moi puis que j'entendais ciler j'entendais le son était distorsionné j'ai lu plein de commentaires il y en a qui ont vu puis ça c'est pas juste ici c'est partout dans le monde tous ceux qui ont vécu en tout cas en majorité la paralysie du sommeil ont l'impression d'être écrasé par quelqu'un qui les tient par les épaules carrément assis sur eux ils vont voir des ombrages il y en a qui disent voir des êtres démoniaques il y en a qui ont vu ils ont entendu aussi des mots le côté ce que les docteurs disent c'est que ça serait juste une partie du cerveau qui se réveille pendant que tout est dans ton sommeil c'est une partie du cerveau qui continue à fonctionner celui qui comme de la conscience tu es conscient de ce qui se passe autour de toi mais tu ne peux pas réagir moi je crois à ça personnellement parce que je n'ai pas vécu autre chose que juste être paralysé juste ça c'est éparant que tu ne peux pas bouger puis vous êtes plusieurs l'avoir vécu je pense que 5 personnes sur 10 ont déjà vécu ça puis quand on lit les commentaires et quand on regarde sur internet il y en a beaucoup qui vont parler vont dire que c'est paranormal que c'est des j'avais un texte tantôt que c'est j'ai perdu le texte c'est des démons je ne sais pas trop quoi chacun a sa théorie mais ça ça dépend aussi de la croyance de chaque personne tout dépendant en quoi que tu crois selon ce que je pense tu vas vivre ce que dans le fond ce que ta conscience que ton cerveau a l'habitude comme quand tu es sur le point de mourir quelqu'un j'imagine qu'il croit qu'il va penser en Dieu ou quelque chose comme ça j'imagine que c'est la même chose sauf que est-ce que vraiment c'est tout explicable je ne sais pas mais quelqu'un qui dit que pendant qu'il est dans cette phase-là voit des ondes noires puis qu'il lui parle est-ce qu'on fait de l'hallucination auditive et visuelle rendue là à moins d'être un drogué je ne sais pas mais c'est quand même quelque chose d'intéressant si jamais ça vous tente de partager si vous ne voulez pas partager en public vous pouvez le faire en privé avec moi ah oui j'ai Frank d'Antis-Québec qui me fait un rappel en rapport justement avec les Shadow People Frank a fait une enquête tu peux me dire à quelle année Frank a fait une enquête il y a quelques années dans un endroit où c'était réputé être renté et excusez je ne les regarde pas là c'est parce que je regarde les messages en même temps et puis il faut savoir que cette vidéo-là a été sur JE parce que Antis-Québec n'avait rien à se reprocher et voulait présenter une preuve solide au monde et ils ont passé par JE personnellement je n'aurais peut-être pas choisi JE mais comme Frank il dit moi je n'avais rien à me reprocher puis je voulais vraiment montrer ça au monde puis il a fait l'objet d'analyses et tout ça mais ils n'ont pas été capables de donner une réponse ça n'a pas été concluant ce qu'il y a eu comme réponse donc moi j'en ai parlé avec Frank en 2014 dans un ancien salon funéraire je n'ai parlé avec Frank puis j'ai proposé de ressortir cette vidéo là et de vous la présenter parce que moi je l'ai vue à quelques reprises puis j'ai trouvé ça quand même intéressant c'est très rare qu'on va capter quelque chose de visuel normalement ça va être beaucoup auditif ou des quelques petites affaires qu'on ne comprend pas mais là c'est vraiment quelque chose d'intéressant je ne sais pas je pense que la semaine prochaine Frank va sortir la vidéo et je vais la partager avec vous autres sur Apport Paranormal on va la partager sur Antiz et sur la page de l'Alliance aussi c'est une bonne idée ça puis vous apporterez aussi ce que vous pensez de la vidéo parce que dans le fond c'était pour ça qu'il voulait la mettre publique la prochaine personne d'Antiz Québec excusez-moi il y en a qui se souviennent du reportage ça a fait des grosses critiques mais tu sais ceux qui ne croient pas ils ne croient pas les sceptiques vont toujours tout faire pour démoler puis les autres c'est 50-50 la troisième personne qui a gagné le concours que lui avait participé directement avec Antiz Québec son nom c'est Bobby Lemieux ça fait que Bobby si tu as manqué le début de l'émission réécoute-la tu vas les informations ce soir ou demain donc les trois gagnants qui ont participé sur l'Alliance sur le rapport Paranormal et sur Antiz Québec c'est Marc-Claude Pinchot Maude Cloutier et Bobby Lemieux puis pour les autres bien également je remercie tout le monde qui ont participé vous êtes toujours très nombreux puis là vous avez été comme trois fois plus à participer c'est vraiment cool puis il faut continuer à nous suivre parce que souvent on va faire des tirages des livres en rapport avec le paranormal des collections de livres des t-shirts des objets de promotion ou peu importe c'est ça ça nous aide quand vous partagez les concours qu'on fait comme ça ça nous aide ça nous donne une visibilité de plus et ça nous apporte aussi des enquêtes on va chercher plus de monde comme la personne ce qu'on est allé enquêter en fin de semaine bien c'est quelqu'un que c'est en rapport avec une des vidéos qu'on a faites je pense que il y a deux semaines qui nous avait suggéré d'aller enquêter chez eux et on l'a fait et c'est comme d'habitude ça nous permet d'étudier nos appareils et d'avoir ce qui fonctionne et ce qu'on peut changer aussi parce que le but c'est toujours d'essayer de comprendre ce qui se passe au travers des appareils alors Mel tu ne peux pas gagner tu es dans l'équipe je vais juste regarder si vous avez posé des questions je pensais que ce n'était pas plus facile sur mon ordi mais finalement je ne vois pas les massages appareils je les vois sur mon sel donc là j'ai l'air de vous fixer comme un psychopathe mais dans le fond c'est parce que je regarde les messages désolé je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont tristes mais il va en avoir d'autres ceux qui ne sont pas capables de voir le direct faites un refresh en haut de l'écran à gauche il y a un petit demi-rond cliquez dessus puis vous allez être capable des fois ça arrive oui on a un site moi j'ai un site internet appa appa paranormal.org puis antice québec aussi il y en a un vous avez juste à taper appa antice québec sur facebook puis vous allez ils ont un site internet je ne le connais pas c'est quoi possible la c'est un